J'espère que vous apprécierez ce petit couvre-chef qui couvre en fait tout simplement mes cheveux sales. Il n'y a pas de secret entre nous. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment trop chouette que j'ai adoré filmer. Donc c'est un lookbook aussi coloré et amusant que ce que je vous ai proposé jusqu'à présent. Mais la particularité de celui-ci c'est que le thème c'est Toy Story. J'aime tellement les films Toy Story, ce sont vraiment mes films préférés, mes films doudou. C'est vraiment ce que je regarde quand je ne me sens pas bien et voilà ils m'ont aidé à traverser plein de moments dans ma vie on va dire. Et donc voilà j'avais envie de partager ça avec vous. Donc ça ne sera pas vraiment des cosplays ou quoi que ce soit ou hyper fidèles aux personnages parce que je n'ai pas acheté des vêtements pour l'occasion. Mais ce sera juste des tenues inspirées des personnages, de leur gamme colorée, de leur personnalité, etc. Donc voilà j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes nouveau ou de nouvelles sur la chaîne, bienvenue ! Ici vous trouverez des vidéos mode, aussi illustration et musique. Voilà ce sont plein de sujets qui me passionnent donc j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc si ces sujets vous plaisent également n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et surtout si vous êtes fan aussi de Toy Story, abonnez-vous ! Parce qu'il y aura seulement d'autres vidéos en lien avec Toy Story. Croyez-moi ! Bon bah on va pouvoir commencer avec la vidéo. J'ai vraiment adoré la faire donc j'espère que ça vous plaira à moi aussi. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Toy Story ça a toujours été un réconfort pour moi. Je les regarde vraiment très très souvent, plusieurs fois par mois, voire même par semaine. Et ça dépend des périodes de stress bien évidemment, mais ça a toujours été un remède impeccable pour le stress. Je me sens tout de suite mieux quand je le regarde, ça me détend instantanément et des fois ça m'aide même juste à m'endormir en fait. C'est pour ça que je parle de le film doudou, c'est que c'est vraiment comme une grosse peluche qui m'aide à dormir et qui me fait me sentir juste bien et qui me calme et m'apaise. Du coup, je suis trop contente de vous présenter ce lookbook. Donc le premier look, c'est juste un look monochrome marron. Je ne savais pas trop quel personnage choisir donc je vous ai mis ces trois personnages. Fil poil, Monsieur Patate et Zig Zag. Zig Zag, je pense que c'est mon personnage préféré. C'est un chien et il est vraiment très fidèle à Woody et je ne sais pas, il a un caractère vraiment très gentil et généreux. Et voilà, c'est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. Monsieur Patate, c'est sans doute celui que j'aime le moins au niveau du caractère parce qu'il n'est pas vraiment très sympa ni altruiste ni quoi que ce soit d'autre. Donc ce n'est pas mon préféré niveau caractère mais il a des très bonnes répliques, très très drôles. Comme celle où il rétorque à Bayonne mais c'est de l'art, gros l'art, que je trouve vraiment excellente et qui me fait rire à chaque fois que je l'entends. Et puis le poil, c'est un personnage très sympa mais plus discret vu qu'il ne parle pas. Ensuite on passe à mon personnage préféré, c'est Woody. Et je l'ai aussi associé à Jessie dans ce lookbook parce qu'ils ont tous les deux des looks de cowboys. J'espère que vous appréciez le fait que j'ai un chapeau de baille au lieu d'un chapeau de cuir parce que je n'ai pas de chapeau en cuir. Voilà, je n'ai pas beaucoup de pièces qui font très cowboys on va dire mais j'ai essayé de faire de mon mieux et de mettre un petit bandana et une chemise jaune. Donc voilà mon look de cowboys pour Toy Story. Woody, c'est mon personnage préféré parce qu'il est extrêmement fidèle à Andy et je trouve que c'est hyper touchant et je ne sais pas. L'amitié qui lie avec Buzz est vraiment aussi incroyable donc c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, c'est mon préféré. Dans ce lookbook j'ai voulu mettre Gabi Gabi, c'est un tout nouveau personnage qui est avec eux dans le quatrième Toy Story. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup vraiment alors que c'est censé être un peu la méchante je pense du film. Mais elle est tellement attachante et la doubleuse française je crois que c'est Angèle et elle le fait extrêmement bien. Et en anglais c'est Christina Hendricks et c'est pareil, c'est incroyable, son travail de doublage est super. Voilà, au final du coup c'est un personnage qu'elle aime beaucoup même si c'est censé être une méchante je crois un peu plus au départ. Mais ce que j'aime c'est qu'elle change en fait et qu'elle évolue et qu'elle se remet en question. Et voilà, c'est un personnage vraiment intéressant et super. Bayonne c'est pas non plus un personnage que j'aime beaucoup comme Monsieur Patate. En fait c'est un peu les deux casse-pieds de la chambre d'Andy je dirais. Ils sont tout le temps en train de râler, avoir peur de tout, ils sont très peureux, pas très courageux. C'est pas du coup les plus glorieux des personnages. Mais c'est comme Monsieur Patate, il a le mérite d'avoir des répliques vraiment bien choisies et bien perçantes et percutantes. Donc il est très drôle malgré le fait qu'il soit très peureux. Beau ou la bergère, on la voit dans les deux premiers et dans le quatrième film. Et c'est un personnage, les gens étaient choqués de voir à quel point elle était devenue forte, etc. Bon déjà le fait de vivre toute seule, sans un enfant et tout pour s'occuper d'elle. Je pense que forcément ça forge un petit peu le caractère. Et de toute façon je pense que les gens n'ont pas assez regardé à l'Etoil-Souris. Parce que dans les premiers, elle est assez brusque et elle est assez indépendante quand même dans un sens. Enfin c'est pas parce qu'elle porte une robe de princesse qu'elle ne l'est pas. Donc non, je trouve que ça a toujours été un personnage très fort avec un caractère vraiment qui s'impose et pas du tout effacé. C'est juste que c'était un personnage moins exploité tout simplement. Mais elle a toujours eu ce caractère un peu intrépide malgré tout je trouve. Et un peu spontané aussi et foufou. Mais bien évidemment elle est beaucoup plus développée dans le quatrième film puisque ça tourne plus autour de son histoire. Dupe Kaboom c'est un de mes personnages préférés. Il n'est que dans le quatrième film mais il est extrêmement drôle. En anglais c'est Keanu Reeves qui le double. Et en français j'ai plus son nom mince. Mais le doubleur est excellent aussi en français. Et Keanu Reeves pareil c'est très très drôle. La scène de pose bien évidemment est vraiment magique et hilarante. Et c'est un super personnage aussi très sensible alors qu'il a l'air très viril et tout. Mais il est tout petit et très sensible et je trouve que ça donne vraiment une dimension hyper intéressante et attachante au personnage. C'est pour toi mon gingin. Lotso c'est le personnage que je déteste le plus. Lui et le chercheur d'or c'est vraiment les deux méchants un peu pathétiques de Toy Story. Ils sont pas sympas et ils changent jamais même quand on essaie de les remettre en question et de leur expliquer des choses. Ils ne changent pas ils restent idiots et ils en payent le prix à chaque fois. Et du coup c'est vraiment pas des personnages sympathiques. Mais je me suis dit pour un total look rose encore une fois ça pouvait être sympa. Zurg lui c'est un méchant plutôt rigolo parce qu'il n'entrave pas vraiment l'histoire dans Toy Story 2. Mais il pimente un petit peu et il donne de l'action. Et il est très très drôle et puis c'est une grosse référence à Dark Vador. Et voilà c'est un personnage vraiment amusant en fin de compte. Que je repense à la scène de fin où il s'envoie des balles avec l'autre buzz. Et si vous avez vu le film vous voyez le poche pas. Rex c'est un de mes personnages préférés aussi. Il a toujours des répliques très très drôles. Il est vraiment innocent et idiot mais dans un sens vraiment adorable en fait. Il est tellement naïf et il est très très drôle. Alors que c'est censé être un dinosaure qui fait peur. Et en fait il a des tout petits bras et il est tout mignon et il n'arrive à faire peur à personne. Du coup c'est vraiment un personnage adorable. Une de ses citations par exemple c'est Mais le vol c'est pas légal. Voilà. Et enfin on arrive à Buzz. Buzz ce n'est pas du tout mon personnage préféré. Il n'est pas vraiment dans mon top de personnage. Il y a des moments que j'aime beaucoup de lui où il est très drôle etc. Mais je sais pas. Je ne suis pas spécialement attachée à lui. Je pense que c'est parce que je serais team Woody si on devait faire deux teams. Que du coup je préfère vraiment largement Woody. J'aime bien Buzz parce qu'il est très drôle et il est quand même bien écrit. Mais ce n'est pas du tout mon préféré. Et puis bon ce qui est sympa avec Buzz c'est qu'il est drôle malgré lui des fois. Juste avec ses expressions de tête ou même sa cagoule violette. Mais c'est quand même un personnage attachant. Surtout dans le premier on apprend à le connaître. Et donc le moment où il essaie de voler et tombe c'est très triste en fait. Enfin ça dit plein de choses. Enfin voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Qui est clairement une ode à mon amour pour Toy Story. C'est vraiment un univers qui me fait me sentir bien. Et voilà. Et j'aime penser que les jouets font des choses dans notre dos et mêlent leur vie. Me revoilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Comme je le disais moi j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Ça m'a beaucoup amusée. J'adore Toy Story. Enfin voilà. Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et aussi n'hésitez surtout pas à partager en commentaire vos films doudous. Ou si c'est Toy Story votre personnage préféré. Voilà moi je serais ravie d'y discuter avec vous de films doudous et de Toy Story. Donc n'hésitez surtout pas à partager les vôtres en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous. Et voilà. Bye !